j'aimerais bien apprendre on va dire à gérer un entretien et voir comment ça se passe peut-être qu'on nous explique comment un entretien ça se passe réellement les points clés les choses qu'il faut qu'on aborde avec l'employeur bah moi j'ai déjà fait beaucoup d'entretiens et j'espère avec ces ateliers qu'on va faire ça va m'aider encore plus pour les prochains entretiens être plus confiance en soi et comme il est dit pour mieux se vendre et apprendre à être autonome on va voir ensemble comment on fait pour relancer les CV que vous avez déposé et vous donner encore plus de chance pour décrocher un job d'été ou un emploi je vais vous coacher aussi pour aller voir le futur employeur d'accord moi je suis Sandra Radet je suis chargée de recrutement au Crédit Agricole Champagne-Bourgogne Société Globale Paris je suis madame Lamia directrice commerciale alors parce qu'on recrute tout simplement on recrute des conseillers pour travailler en agence essentiellement et puis on a la chance de pouvoir en plus former les personnes qui viennent chez nous la simple et bonne raison que les profils qu'on recherche représentent une tranche d'âge de 20 à 30 ans qui sont en recherche active d'emploi et je pense que c'est l'endroit le plus approprié pour rencontrer ces personnes Alors oui totalement j'ai quelques CV, quelques candidatures, des rendez-vous pris aussi pour des entretiens donc c'est plutôt de bonne idée Oui satisfaites alors déjà parce que l'accueil a été très agréable la structure PEPS est bien présente et fait attention en tout cas à ce que tout fonctionne bien et puis il y a du monde, ça fait du bien On est très contents sans masque de revoir du monde qui s'intéresse à notre structure alors ça peut être aussi bien de parler juste de l'orientation des gens qui se cherchent un petit peu et autant d'avoir des candidats j'ai déjà fixé deux rendez-vous pour la semaine prochaine J'ai déjà fait des entretiens, ça m'a permis de voir les erreurs que je faisais et de pouvoir mieux faire la prochaine fois Avec Fabienne on a fait des lettres de motivation et notre CV Moi je n'en avais pas du coup, je ne savais pas du tout comment on faisait et Fabienne elle nous a bien aidé Grâce à mes deux centaines on a pu faire la colorimétrie et je pense que cette expérience c'était plutôt rassurant par rapport à la confiance en soi On a pu voir la morphologie de notre corps, de notre visage Projet final qui est une de nos pouvoirs Pour ma part j'étais stressée grâce aux animateurs J'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie, j'ai postulé à Orange Je trouve que c'était vraiment une bonne expérience parce que ça nous a permis de nous introduire en quelque sorte dans le monde du travail Moi ce que j'ai vraiment aimé sur ce groupe c'est l'esprit d'équipe des animateurs, des multiples associations On a passé une super journée sur le zone de l'emploi aussi parce que c'était plein de partages parce qu'il y avait plein de jeunes qui étaient effectivement motivés J'ai vu de vrais talents d'écriture même s'il y avait des petites fautes de syntaxe, etc. Ça a été aussi vraiment très intéressant parce que j'ai vu aussi l'évolution entre les premiers pas et maintenant Je vous souhaite à tous de réussir en tout cas dans vos projets d'études supérieures ou d'emplois Maintenant vous avez quelques clés de ce fameux marché du travail C'est parti ! C'est parti !